Le président de la République, Emmanuel Macron, prend une décision radicale. Après la victoire écrasante du Rassemblement national aux élections européennes, Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue d'élections législatives. Cette annonce fait suite à un message clair du peuple français exprimant des préoccupations profondes. Macron affirme « J'ai entendu votre message, vos préoccupations, et je ne les laisserai pas sans réponse ». Il insiste sur l'importance de donner la parole au peuple souverain, soulignant que c'est un acte profondément républicain. Macron annonce les dates des élections législatives. Le premier tour se tiendra le 30 juin, suivi du second tour le 7 juillet. Il souligne que la montée des nationalistes et des démagogues constitue un danger pour la nation. Face à ce constat, il considère que la convocation de nouvelles élections est impérative. Cette décision intervient dans un contexte où l'extrême droite gagne du terrain et risque de renforcer sa présence au Parlement français. L'annonce de Macron fait suite à une demande pressante de Jordan Bardella, représentant du Rassemblement national, qui qualifie la situation actuelle comme un désaveu cinglant pour un président affaibli. Bardella insiste sur la nécessité d'organiser de nouvelles élections législatives pour refléter cette nouvelle dynamique politique. Ainsi, la dissolution de l'Assemblée nationale et la convocation des élections législatives deviennent inévitables. ... 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